... Madame Agane Bartin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour votre interview pour monoglès.com. Vous vous présentez dans la dixième circonscription de la Seine Saint-Denis. Est-ce que vous pourriez présenter à nos lecteurs votre parcours politique, votre parcours associatif, si vous avez un parcours associatif, ce que vous faites dans la vie, est-ce qu'il vous a mené à devenir candidate dans cette circonscription ? Le parcours politique, disons que quand on voit comment tourne la société aujourd'hui, que tout fonctionne sur la tête au lieu de fonctionner sur ses deux pieds, forcément on a envie un peu de se mêler de tout ça. Et voilà, moi mes idées c'est des idées communistes. Je pense qu'aujourd'hui le capitalisme a fait la démonstration qu'il était incapable de permettre à l'humanité de vivre correctement, alors que les moyens techniques, les richesses produites sont largement suffisantes pour toute l'humanité. Donc comme ce système capitaliste, il a fait ses preuves d'incapacité et même de criminalité, je suis devenue communiste. Et c'est ces idées-là que j'ai envie de défendre dans la campagne électorale, évidemment c'est le programme qu'a défendu Nathalie Arthaud pendant la campagne des présidentielles. Donc on est un certain nombre de camarades à défendre ces idées-là pendant les élections législatives. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de se faire entendre, de faire entendre un programme de lutte pour les travailleurs, parce que pour le moment c'est nous qui nous prenons les coups, donc il faut qu'on soit capable de les rendre. Et en particulier sur l'interdiction des licenciements, on est concerné ici à l'usine, puisque notre usine PSA d'Aulnay est menacée de fermeture. L'interdiction des licenciements, c'est vraiment un point qui nous inquiète, qui nous donne en tout cas envie de nous mobiliser. Et puis c'est valable pour tout un tas d'autres travailleurs en France, pas seulement sur Aulnay. Après, il y a aussi le fait qu'on travaille comme des fous ici, pourquoi ne pas partager le travail entre tout le monde, entre toutes les usines. Là, ce que le patron voudrait faire, c'est donner tout le travail à l'usine de Poissy. Et puis ici à Aulnay, nous, on n'aurait plus de boulot, donc ça c'est pas possible. PSA a les moyens de donner des salaires corrects à tout le monde. Bon, maintenant justement pour voir s'ils ont les moyens, puisqu'ils prétendent que c'est difficile pour eux, et bien pour voir s'ils n'ont pas les moyens de payer des salaires corrects à tout le monde et de partager le travail, et bien qu'ils nous laissent regarder dans leur livre de compte, qu'on voit, ou par toute la richesse que nous on produit ici sur les chaînes de production. Bon, voilà, tout ça, ça c'est mon parcours politique. Donc vous travaillez à PSA, il y a eu des élections présidentielles. Avant le débat, il y avait eu une manifestation, justement, d'employés de PSA. François Hollande, qui est devenu président de la République, est venu à leur rencontre, a fait quelques promesses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, d'une part, est-ce que vous pensez que l'élection de François Hollande va changer quelque chose pour vous, pour PSA, pour la sauvegarde de l'emploi, de l'industrie en France ? Et est-ce que vous êtes confiante par rapport aux promesses qu'il a pu tenir avant et pendant la campagne présidentielle ? Bon, écoutez, nous, on ne se fait pas trop d'illusions sur les gouvernements, parce que de toute façon, les gouvernements, ils sont là pour appliquer ce que le MEDEF et les grandes entreprises leur demandent d'appliquer. Et donc, de toute façon, nous, à Lutte-Ouvrière, on n'a pas d'illusions sur le futur gouvernement. Hollande, il a promis qu'il recevrait les salariés de PSA. Est-ce qu'il tiendra sa promesse ? J'en sais rien. Bon, on espère quand même le rencontrer. Mais, par exemple, là, les dernières déclarations de Montebourg, le premier, enfin, le nouveau ministre de la, comment il s'appelle ? De l'industrie. De l'industrie, bon, voilà, enfin, du redressement productif, voilà. Bon, le seul truc qu'il a dit à propos de PSA, c'est que, pour le moment, le dossier n'était pas urgent. Donc, enfin, que le dossier pouvait attendre. Alors, lui, il a peut-être les moyens d'attendre. Nous, on n'a pas les moyens d'attendre. Tous les jours, il y a des salariés qui se font mettre à la porte dans notre entreprise. Tous les jours, il y a la direction qui fait pression pour qu'on s'en aille, qui propose à droite à gauche des missions dans d'autres entreprises, enfin, ou qu'on a créé notre entreprise ailleurs. Tout ça, c'est du pipeau. En tout cas, les effectifs, ils diminuent. La direction de l'usine, elle continue à sanctionner, encore aujourd'hui, encore une sanction. Mercredi de la semaine dernière, encore une sanction. Tous les jours, il y a des camarades qui reçoivent des lettres de sanction. Bon, voilà, alors, Montebourg, il a peut-être le temps d'attendre. Nous, on n'a pas le temps d'attendre. En ce moment, tout nous tombe dessus, avec la menace, au final, que l'usine ferme. Donc, nous, il n'est pas question qu'on attend, on veut des garanties écrites sur l'avenir de l'usine. Ce qu'on entend, c'est que le nouveau gouvernement ne vous inspire pas à guère plus confiance qu'avant. Donc, François Hollande est allé à la rencontre du sommet G8 avec Barack Obama. Lui, il a parlé de croissance. Donc, on entendait, sans parler de rigueur, l'ancien président, l'ancien gouvernement parlait de restreindre un peu les dépenses. Donc, essayer d'être plus rigoureux dans la façon de dépasser l'argent public. Donc là, on a un discours différent où, pour faire face à la crise, on veut relancer la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est crédible ? Ce n'est pas crédible ? Écoutez, les gouvernements, pour nous, c'est pareil. Les gouvernements de droite ou de gauche, c'est pareil. On a vu ce que les gouvernements socialistes ont été capables de faire en Grèce ou en Espagne. Bon, voilà, à chaque fois, qui doit payer la facture, c'est la population. Donc, pour nous, il n'est pas question qu'on paye la facture. Les États se sont endettés en... Enfin, cette crise, elle vient d'où ? À l'origine, il y a des banques qui ont spéculé, qui ont perdu leur argent. Ils ont demandé le secours de l'État. Les États ont versé de l'argent à ces banques. Et maintenant, nous, on nous demande, nous, aux salariés, de rembourser les dettes que l'État a faites pour renflouer les banques. Enfin, ça a quelque chose de complètement délirant. Ça n'a pas de sens pour vous ? Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. La crise, elle est là, bien sûr. La crise, elle est là. Ce qui... Ce n'est même pas une question de sens. C'est une question de refus. Moi, je refuse que ce soit l'ensemble des salariés qui payent la dette que les États ont contractée pour renflouer des banques. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je passe... Voilà, comme des milliers de travailleurs, je travaille, je produis ce qu'il faut pour la société. Alors, bon, moi, je suis là dans une usine automobile. Il y a tout un tas d'autres travailleurs qui produisent des médicaments, qui produisent des services pour l'éducation, pour les transports. Je ne vois pas pourquoi, nous qui sommes productifs, en plus de ça, on devrait payer la dette que des banquiers ont creusé. Ce n'est pas à nous de payer cette dette-là. Alors, si on revient sur votre campagne, votre campagne dans cette circonscription, vous avez certainement déjà été à la rencontre des employés de PSA, peut-être de personnes sur les marchés, sur les rues. Quel est l'écho ? Est-ce que vous avez un retour positif ? Donc, quand vous vous présentez, ce que vous représentez, pourquoi vous vous défendez ? Est-ce que vous avez, je dirais, un écho positif ? Est-ce qu'il y a des réticences ? Est-ce que vous avez vu une certaine hostilité ? Écoutez, moi, je pense que notre programme de lutte, c'est-à-dire ce programme, je répète, que Nathalie Arthaud a défendu sur l'interdiction des licenciements, sur le partage du travail sans diminution de salaire, sur le contrôle des comptes des entreprises, ce programme-là, il ne paraît pas fantaisiste à la majeure partie des gens qui travaillent. Quand on vend notre journal sur les marchés, quand on discute à l'intérieur de l'entreprise, l'idée qu'il va falloir se bagarrer contre l'offensive du patronat pour garder ses milliards de bénéfices, ces idées-là ne paraissent pas fantaisistes. C'est vraiment ça qu'il faudra faire. Alors, que ça semble difficile à faire, je suis bien d'accord. Les gens, ils ont perdu un peu l'habitude de se bagarrer, ils n'ont plus tellement confiance en leur force. Mais il faudra bien que cette force, elle se réveille, parce que pour le moment, c'est la force des patrons qui s'exerce sur nous. Les coups, c'est nous qui les prenons. Donc il va bien falloir les rendre à un moment ou à un autre. Voilà, c'est... Peut-être une question un peu embarrassante, mais dans la circonception, dans cette circonception, il y a 16 candidats. Et si on regarde un peu sur l'échiquier politique, il y a plusieurs candidats qui se réclament de l'extrême-gauche. C'est un peu communiste, extrême-gauche. Donc on peut citer par exemple Michel Lefebvre du Parti Ouvrier Indépendant. On peut parler de Sébastien Ville, de la FCR. Qu'est-ce qui vous différencie de ces deux candidats ? Quelle est votre particularité ? Est-ce que vous vous défendez, est-ce qu'eux ne défendent pas ? Écoutez, je pense que ce n'est pas tellement à moi de faire la description de ce que pensent ces organisations politiques. Plus on est nombreux à se réclamer du camp des travailleurs et à défendre les idées, tant mieux. Ce que j'ai envie de dire moi, c'est ce que nous, on défend dans cette campagne. C'est vraiment un programme communiste. Nous, nos idées, c'est vraiment qu'on est arrivé à un degré de développement technique et un développement de richesse tel qu'on peut, qu'on pourrait organiser l'économie différemment. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et pour passer à ce nouveau mode économique, il faudra qu'on rentre en lutte. Parce que ceux qui ont des intérêts dans le capitalisme, ils se laissent qu'on ne pas faire comme ça. Ils défendront leur projet économique, qui est un projet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est complètement délirant, criminel, avec les guerres qu'il y a partout, avec les famines, la spéculation sur les aliments, tout ça, c'est inacceptable. La misère qui se développe, mais même ici à Aulnay, tout ça, c'est inacceptable. Alors après, les autres candidats, j'espère qu'ils auront l'occasion de parler aussi sur votre blog. Alors juste, si on prend deux thèmes locaux, aussi nationaux, qu'on a déjà posés à d'autres candidats. Premier thème, ça a fait l'objet d'un débat lors des pélidentiels, c'est le droit de vote aux étrangers, aux réunions européennes, aux élections locales. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que vous êtes réticente ? Ou est-ce que vous êtes favorable, mais sous certaines conditions, comme la réciprocité ? Non, il n'y a aucune condition. Les gens qui vivent ici, sur le territoire français, ces gens-là, ils doivent avoir le droit de vote. Ils travaillent ici, ils produisent ici, ils enrichissent la société française. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas des droits comme les autres travailleurs.